Je suis Baptiste Brice, le compositeur, je suis Antonin Arafin, le rasiateur, et Nicolas qui a l'envoyé le directeur de la production. Donc nous sommes rencontrés dans le cadre des études de Antonin et de Nicolas en audiovisuel au lycée Jean 23, ce qui nous a donné envie d'aller plus loin et de collaborer dans le cadre d'un projet plus professionnel. C'était pour faire au départ un ciné-concert avec un orchestre, et comme Baptiste est le compositeur, ça a tombé bien. Tout à fait, et c'était l'occasion aussi d'inclure Nicolas. Pour monter un tel projet, il faut des finances, il faut les trouver et il faut calculer, enfin je te laisse en parler. Donc en fait mon travail ça a été de mettre en place des financements sur Ulule qui est un site où les gens peuvent faire des dons pour soutenir différents projets. Donc c'est là-dessus qu'on a pu expliquer le projet Bolide, l'aventure Bolide, et ensuite pouvoir mettre en œuvre l'enregistrement de la musique, etc. Voilà. Pour le scénario, on est allé déjà chercher les petites voitures chez le collectionneur. On a vu qu'il y a un collectionneur non maniaque, qui nous a spontanément prêté sa collection, c'est très sympathique. Merci à Jean-Luc Schmitt. On avait donc toutes les petites voitures, on les a un peu toutes dévalées pour avoir un peu une idée de ce qu'on pouvait faire avec, et donc là on a écrit le scénario à trois. Et puis quand même, à la base, cette histoire de course-poursuite a un petit peu transposé la fameuse fable de La Fontaine sur le lièvre et la tortue. C'était un petit peu le clin d'œil qu'on cherchait à obtenir. Pour les décors, on a déjà récupéré beaucoup de cartons qu'on a ensuite peints avec du guesso. Donc c'est une peinture d'accroche blanche qui permet également d'effacer les inscriptions qui étaient sur les cartons. Antoine Mathieu a apporté sa touche artistique. C'est lui qui a, par exemple, peint certains cartons pour les faire ressembler à des restaurants ou bien à des magasins. Pour la piste de rallye, j'ai déjà fait un pré-circuit avec des feuilles A4 pour pouvoir voir déjà un peu le résultat et savoir quelle dimension prendre. Ce circuit a été réalisé entièrement en papier mâché. Pour la structure, on a utilisé du grillage et des mousses. Et par dessus, on mettait de la colle et du papier journal. En plus de Sylvie Raffin, il y avait donc aussi Anne Brice qui m'a aidé pour réaliser ce circuit en papier mâché. Pour habiller cette piste de rallye, on a utilisé deux bombes de peinture. A l'image, on voit les différentes étapes pour faire le revêtement. Pour le tournage, au niveau du matériel, j'ai utilisé un appareil photo reflex relié à l'ordinateur, deux mandarines, donc c'est deux projecteurs avec deux filtres dessus, dont une génatine bleue pour avoir une lumière qui se rapproche de la lumière du soleil. J'ai également utilisé le logiciel Dragon Stop Motion qui est maintenant le logiciel Dragon Frame. C'est un logiciel dédié au stop motion qui me facilite la prise de vue. Pour déplacer de la même distance les petites voitures entre deux photos, j'avais marqué des capes là avec différentes marques, par exemple pour la ville ou pour les camions. Et ça me permettait d'avoir une vitesse constante à l'arrivée. Donc le logiciel que j'utilise me permet de voir l'image d'avant et l'image d'après. Donc c'est ce qui s'appelle l'Oignon Skin ou en français la vue en pelure d'oignon. J'ai également utilisé beaucoup de patafix, donc pour par exemple fixer toutes les routes qui étaient également fixées avec du scotch. Et ça m'a permis notamment de faire tous les trucages, par exemple la chute de la vieille voiture dans le virage du rallye. Donc avant de pouvoir prendre des photos, il faut déjà mettre en place le décor. Donc il faut fixer les routes avec du scotch et de patafix. Ensuite fixer l'appareil photo donc pour qu'il ne bouge pas durant toute la scène. Cadrer la scène, faire la mise au point de l'appareil photo, régler donc la durée d'exposition et l'ouverture du diaphragme pour que l'éclairage soit correct et qu'on ait une profondeur de champ suffisante. Et une fois que les réglages sont faits, on va pouvoir commencer à prendre les photos. Donc là tu ne fais pas de mouvement avec l'appareil photo ? Non non, là je te dis, je ne fais pas de rallye là, c'est un plan fixe. Combien de photos alors ? 62. Ça fait à peu près 2 secondes et demie quoi. Donc après il fallait faire le montage et composer la musique de Bolide. Au niveau de la composition, j'ai écrit effectivement les partitions, on était d'accord sur une esthétique un petit peu jazzy. Finalement il y a deux thèmes bien distincts, le thème de la vieille voiture, la vieille guimbarde, qui est représentée par le corps anglais en fait dans l'orchestration. Et puis également donc la voiture moderne, donc là c'est des timbales, côté rutilant, dynamique etc. Donc puis voilà l'opposition de ces deux thèmes en fait, voilà l'idée était finalement assez simple. L'enregistrement de la musique originale de Bolide s'est fait le week-end du 3 février à Paris, à l'amphithéâtre Jean Renoir. La musique originale composée par Baptiste Brice a été enregistrée par l'orchestre symphonique d'Anières-sur-Seine, dirigée par Alejandro Sandler. L'enregistrement a été réalisé par les étudiants de la section Son, donc l'ISTS de l'école supérieure de réalisation audiovisuelle de Paris, c'est-à-dire l'ESSRA. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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